Bonjour et bienvenue. Alors, comment allez-vous? Ici la Côte Jocelyne. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de quelque chose qui va sauver votre vie. Comment utiliser mon talent pour en faire un revenu? Beaucoup d'entre vous, les jeunes, nous sommes jeunes peu importe votre âge, si vous avez 50 ans, vous êtes jeunes. Vous savez que vous êtes nés pour plus que ce que vous faites. Et vous vous demandez comment je transforme ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Concrètement, pour me faire de l'argent. Et je crois que vous êtes sûrement fatigué, comme du blabla. Ouais, vas-y, tu peux accomplir tes rêves. Ouais, tu le peux, tu peux le faire. Ok, je sais que je peux le faire, mais comment? Comment? Donc je vais vous introduire aujourd'hui à une première notion très importante. La notion du temps. On a tous 24 heures. Et ce qui différencie Bill Gates et vous, c'est la façon dont il utilise ces 24 heures. Et beaucoup d'entre vous, vous me disent souvent, ouais, je ne sais pas, je... Votre temps, quand vous commencez à le valoriser, il faudra que vous ne donnez pas votre temps à n'importe qui. Parce que déjà, vous avez tellement à faire. Vous avez déjà occupé ce temps à l'avance. C'est ainsi que vous ne donnez pas, vous ne parlez pas avec n'importe qui. Même si on vous appelle à l'improviste, vous ne découchez même pas. Et quand vous avez des rendez-vous, bien sûr, vous les calez et vous respectez le temps que vous vous êtes donné. Donc je sais que c'est assez challenging pour certaines personnes, mais je voudrais que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire et que vous le mettiez en pratique. Donc, on va commencer. La première chose que vous devez comprendre, avant que je vous donne ces astuces, c'est quoi ? Vous êtes une créature de Dieu, ok ? Peut-être que vous écoutez ceci, vous êtes dans une dépression hors pair. Genre, vous n'avez jamais été dans ce détail. Et vous vous dites, tu sais, mais parle-moi de quoi là ? Je ne vois pas mon futur. Je ne vois pas l'argent dans ma main. Je ne vois pas, je ne vois pas. Ça peut arriver. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre que Dieu vous a créé. Vous n'êtes pas sur la terre par hasard, ok ? Si vous êtes encore en vie. C'est vrai que c'est des clichés. Moi, avant, quand j'entendais ça, je me disais, mais attends, elle parle de quoi ? Non, si vous respirez encore, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous êtes censé faire ici, à notre époque. Et ce quelque chose a trait à voir avec quoi ? Votre potentiel, votre passé, vos passions. Tout ça est englobé là-dedans. Donc, la première chose que vous voulez faire, comme je dis, c'est de savoir que vous êtes une créature de Dieu. Vous avez fait à son image, à sa ressemblance. La deuxième chose, de savoir que vous êtes doté de trésors. Il y a des trésors à l'intérieur de vous. Et plus vite vous êtes conscient de ça, plus vite vous allez pouvoir faire sortir ces trésors. Pensez-y, on ne trouve pas de diamants dans la rue. Vous ne sortez pas, vous, ah tiens, j'ai ramassé. Vous pouvez ramasser un billet de 5 dollars, 10 euros, ou bien 5 000 francs, 2 000 francs. Mais on ne trouve pas les diamants dans la rue. C'est-à-dire, ce qui est à l'intérieur de vous a besoin d'un travail. Et c'est ce travail que vous avez évité jusqu'à présent. Oui, vous n'aimez pas aller au fond des choses. Pourquoi est-ce que je dois apprendre peut-être à éditer des vidéos ? Pourquoi je dois apprendre à écrire ? Pourquoi je dois apprendre, c'est trop lourd, je ne veux pas. Mais vous savez que de l'autre côté de cet apprentissage se trouve votre succès. Donc, la troisième chose, vous devez savoir que comme tout le monde, vous avez 24 heures. Ok ? Je pense que ça doit vous consoler. Parce que le jour où je me suis rendue compte que j'ai 24 heures comme tout le monde, je me suis dit, j'ai une chance, j'ai une chance de ne pas regarder des gens qui ont une voiture plus belle que la mienne, plus grosse que la mienne et me dire, ah lui il a tout, je n'ai rien. Non. Mais de savoir que lui il est peut-être à la dixième marche, je suis à la deuxième marche. Si je continue d'avancer, je vais y arriver. Donc, la quatrième chose que vous devez vous rappeler, c'est quoi ? J'ai Internet. Beaucoup d'entre vous, vous regardez où ? En ligne. Et vous ne savez encore peut-être pas ce qu'Internet peut vous donner. Mais il y a tellement de trésors en ligne. Premièrement, ça vient avec le mindset. YouTube peut être une université pour vous. Si vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez et dans quelle direction vous voulez avancer. Là, vous allez en ligne et vous décidez, je viens ici pour apprendre ceci ou cela. Donc, comment, comment je transforme ce potentiel ? Première astuce, vous devez pendant une semaine recenser et enregistrer tout ce que vous faites dans votre journée. Je sais que c'est ce que je fais à mes côtiers. Vous allez me dire, mais non, je ne sais pas, montre-moi comment utiliser mon temps là, là. Non. Première chose, qu'est-ce que je fais de mon temps ? Donc, pendant une semaine, il y a des applications pour ça. Soit vous prenez un agenda avec vous, quand vous marchez, donc toutes les deux, trois heures, vous vous asseyez. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Vous écrivez et vous voyez le nombre de temps. Vous allez voir que vous passez parfois une heure de temps par jour sur Instagram, trois heures de temps par jour sur YouTube à regarder des vidéos qui ne vous aident pas à la fin. C'est vrai. C'est pour ça que vous devez acheter des formations au lieu d'aller sur YouTube comme ça à la volée. Donc, recensez déjà et notez pour voir ce que je fais avec mon temps. En numéro deux, vous devez déterminer ce que vous voulez faire. Quel est mon objectif ? Et votre objectif a trop attrait à voir avec votre mission de vie. J'ai une autre vidéo que j'ai fait le 31 d'Aixandre sur la page qui vous dit exactement comment déterminer votre vision à long terme. Donc, en fonction de cette vision à long terme, maintenant que je sais ce que je fais de mon temps, je suis en mesure de voir les trous que j'ai dans mon emploi de temps. Et je sais ce que je veux donc. Je sais ce que... J'ai mon temps et je sais ce que je veux. Je combine donc les deux. Je trouve des formations. Je vous conseille d'aller à deux formations maximum en même temps. N'allez pas pour plus de deux formations. Sinon, vous allez vous envoyer, vous allez laisser tomber. Et puis, ah non, non, je ne peux plus. Non. Prenez maximum de préférences au départ une formation. Vous pouvez dire qu'il y a des formations en ligne d'une semaine, il y a des formations de deux semaines. Vous prenez la première formation, vous vous dites, ok, waouh, j'ai fait ça, je me félicite. Donc, en numéro 4, organisez votre temps pour pouvoir, c'est au bout de 45 minutes, deux heures, une heure que j'ai dans la journée. Je les rassemble en deux portions, une le matin, une le soir. Et c'est dans ces portions que je vais mettre ces heures d'études. Donc, vous mettez ces heures d'études là-bas. Donc, dans cette vidéo, je ne parle absolument pas de quel talent spécifique, mais je donne la méthodologie. Ce qui fait que quel que soit votre talent, en utilisant ce que je suis en train de vous montrer, vous pouvez développer votre talent. Donc, vous organisez votre temps pour pouvoir suivre cette formation entre deux et trois heures, deux, trois, quatre heures de temps par jour. Vous faites ça sur un mois. Vous allez voir que la discipline va commencer à s'installer. Et l'apprentissage, le fait que vous commencez à apprendre, ça va vous encourager aussi. En numéro cinq, payez pour vos formations, s'il vous plaît. C'est très important. Beaucoup de personnes vont me dire, ouais, je vais aller sur YouTube, je vais trouver rapidement. Pour trouver une formation de peut-être 15 heures, qui va vous montrer comment faire quelque chose de A à Z sur YouTube. Ça va vous coûter au moins un mois de visionnage. Alors qu'il y a une autre personne, il y a quelqu'un quelque part qui a pris son temps, qui a enregistré le contenu dont vous avez besoin, qui a rassemblé ça dans une formation et la nuit en ligne. Ça va vous coûter 100 euros, il y a des formations à 100 euros, il y en a à 20 euros, il y en a tous les budgets. Il y a des formations en ligne. Payez pour la formation, s'il vous plaît. Et asseyez-vous. Le fait que vous ayez payé psychologiquement, ça va vous faire, ah tiens, mais j'ai payé pour ça quand même. Parfois, vous n'allez pas à l'école parce que c'est papa qui payait pour vous. Du coup, ben voilà, s'il perd son argent, c'est papa qui va me pardonner. Donc voilà. Numéro six, planifiez votre semaine. J'ai payé ma formation. Je connais déjà les trous que j'ai dans mon emploi de temps. Je connais exactement ce que je veux faire. Maintenant, je m'assois. Dans les ateliers que je fais avec mes coachés, on fait les ateliers le dimanche. De 21h à 22h, on se connecte pour faire notre emploi de temps. Asseyez-vous personnellement, vous le faites aussi. Avant-hier, j'ai fait une vidéo où je montrais en détail comment organiser sa semaine sur la page. Donc, asseyez-vous, planifiez votre semaine et vous bloquez ces 2, 3 heures, 4 heures de temps par jour pour étudier. Numéro sept, faites le travail. Je pense que ça, c'est la partie la plus difficile. C'est pour ça que les gens payent les coachs. Pour que ce coach te demande, est-ce que tu as fait ? Donc, le coach, en fait, est un peu comme ce parent-là qui va venir vous checker. Est-ce que tu as vraiment fait ce que tu as dit que tu devais faire ? Tu me payes pour ça. Donc, voilà. Faites le travail. Donc, dernière astuce, donc à numéro 8, checker votre évolution de temps en temps. Donc, n'allez pas sur deux mois sans voir. En deux mois, qu'est-ce que j'ai appris ? Regardez votre évolution. C'est ça aussi l'avantage quand on prend une formation qui est déjà rangée, qui est ordonnée. C'est-à-dire, au bout de 4 séances, je peux savoir quelle est mon évolution. Et à la fin, j'ai un certificat. YouTube ne donne pas de certificat. Donc, ce sont des astuces qui vont vous aider. Donc, checker votre évolution et puis vous vous récompensez. Récompensez-vous, OK ? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne. Parce que j'ai du contenu comme ça. Je fais des tutos. Je fais du mindset. Je parle des finances aussi. Et le jeudi et vendredi, on parle des relations. Donc, les vidéos sur la chaîne Facebook, 9h directs tous les jours, 21h. Et sur YouTube, on fait des posts aussi tous les jours. Donc, abonnez-vous et partagez la vidéo avec quelqu'un. Donc, voilà. Merci et au revoir.